Alors, bonjour à tous. Bienvenue à l'activité du bloc 1 du 5e symposium du CEPREC. Vous êtes maintenant dans le bloc 1, santé et bien-être des directions d'établissement d'enseignement. Moi, je m'appelle Catherine, je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis conseillère en transfert au CEPREC. Alors, cette activité se déroulera en deux présentations qui seront une à la suite de l'autre. Vous aurez ensuite une période de questions pour les deux présentations à la fin de la séance. La première présentation, développement de ressources pour rendre en compte son bien-être en tant que leader scolaire en contexte de changement continu. Alors, nos conférencières sont Brigitte Gagnon, professeure à l'Université de Chiette-Brouque, Julie Badinet, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, Sonia Déni, psychoéducatrice du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières et Daga Welpute-la-Vallée, directrice des services éducatifs du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Alors, Chiette, une excellente bonne première présentation. Donc, bonjour tout le monde. En fait, on va accueillir aussi avec nous Dominique Benoît, qui est directrice d'établissement, qui va venir communiquer avec nous aujourd'hui. Puis, Sonia Déni, qui n'est pas à l'écran, mais qui est en support moral et technique en arrière de l'écran. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un projet de recherche à centre qui se déroule au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Je vais penser tout de suite sur l'autre. En fait, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est de répondre partiellement à une question de recherche à action qu'on s'est posée dans le cadre de ce projet-là. Comment acquérir et mobiliser des ressources en tant que leader scolaire afin d'améliorer ou de maintenir notre bien-être en contexte de changement continu? Donc, nous allons passer à travers certains points dans notre présentation. On vous parle un petit peu du contexte et des objectifs. Notre ancrage théorique sur le bien-être, quelques mots de métaux et vous expliquer le dispositif. Et on terminera avec un témoignage de Dominique qui est une des huit leaders engagés dans notre projet. Pourquoi s'être attardé à cette problématique? Mais c'est simple, on le sait. Le bien-être du personnel se dégrade en contexte de changement. C'est également vrai pour les gestionnaires, les directions d'établissement. On le sait, la situation pandémique des dernières années a aussi fait en sorte de faire des situations auxquelles on n'était pas habitué et auxquelles on devait s'ajuster. Donc, c'est certain également qu'on le sait qu'à travers l'accompagnement, ça peut être un facteur qui peut soutenir le bien-être. Donc, à travers toute la démarche, on s'est vraiment concentré sur les gestionnaires en contexte de changement qui vivaient des situations qui pouvaient amener à dégrader leur bien-être. Donc, à travers toute cette situation-là, on s'est allié, l'équipe de travail, pour prendre en compte le bien-être des autres, mais aussi le bien-être de soi. Donc, à travers la démarche, on a également appris à mettre le masque d'oxygène sur nous-mêmes. Donc, c'est sûr qu'aux hautes rivières, le bien-être, c'était déjà un élément qui était important. Donc, on s'y intéressait avant la pandémie. Donc, dans l'ancien PEBR, il y avait même une de nos valeurs qui était le bien-être. Donc, c'est sûr que le système scolaire repose sur des leaders. Donc, il faut vraiment que les leaders soient bien pour pouvoir prendre bien des autres. Donc, malgré le fait que c'était un élément important aux hautes rivières, on a quand même fait une enquête au courant de la pandémie pour mesurer le bien-être des gestionnaires. Puis, malgré les mesures qui avaient été mises en place, ils m'ont remarqué quand même une certaine fragilité. Donc, la charge de travail qui était accrue avec les périodes de télétravail, bien, la limite entre le travail et la vie professionnelle personnelle était plus difficile et plus mince. Donc, aussi la charge accrue de travail avec toutes les mesures COVID que les gestionnaires devaient mettre en place. Donc, on s'est dit que c'était une occasion d'offrir un nouvel accompagnement. aux gestionnaires désireux d'améliorer leur situation, puis de s'approprier et développer des ressources pour pouvoir le faire. Donc, en est venu ensuite le projet de recherche Action, à travers lequel il y avait deux volets. Donc, à l'intérieur du centre de service scolaire, donc le but, c'est que les gestionnaires se dotent d'un projet de développement professionnel. Vous allez voir tout à l'heure, notre collègue Dominique va vous parler de son projet. À travers le projet, on a identifié des ressources, les gestionnaires saisons appropriées. Donc, ça, c'est le premier volet de la recherche Action. Le deuxième, mais c'est aussi à travers notre expérimentation, mais de se doter d'un système d'accompagnement, d'un dispositif pour des professionnels qui pourraient être dans d'autres contextes, dans d'autres centres de service scolaire. Donc, ce qu'on est en train de faire à travers des pistes d'action, à travers également la mise en œuvre de conditions gagnantes qu'on documente pour pouvoir partager par la suite. Donc, en résumé, il y a plein d'actions qui ont été mises en œuvre au centre de service scolaire des Hauts-Rivières pour prendre en compte le bien-être des élèves et du personnel. Puis, ce n'est pas terminé. Parce que même dans le cadre du prochain PEVR, on le voit, pour l'instant, il y a un objectif qui se dessine pour être à la fois sur le bien-être des élèves et du personnel. Donc, c'est sûr qu'à travers la démarche, on a mis, comme on l'a dit tout à l'heure, notre masse d'oxygène sur soi parce qu'on veut aussi prôner puis prêcher par l'exemple. Lorsqu'on parle de bien-être, en fait, c'est un terme, si on voit, c'est une préoccupation actuellement qui est très présente en éducation, mais c'est important qu'on puisse s'en donner une représentation partagée. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le modèle de bien-être sur lequel on ancre nos actions. C'est un modèle qui est utilisé dans le centre de services depuis 2015, qui a été développé et a inspiré des travaux de Céline Mann, qui est un des chercheurs dans les années 90, qui a proposé de définir le bien-être dans une approche de psychologie positive. Et vous voyez autour des deux personnages cinq composantes qui sont prises en compte et que ces composantes-là, en fait, chaque personne va trouver une façon de les combiner de façon unique pour prendre soin de soi. Donc, les émotions positives, la recherche de sens, l'idée de réussite ou d'accomplissement, l'idée d'engagement au sens de projets qui vont susciter du flot chez soi, et on a aussi toute l'idée des relations positives aussi. L'autre morceau de ce modèle théorique, c'est l'idée de travailler à partir des forces. Donc, dans le coin à droite, vous voyez qu'il y a plusieurs forces, c'est peut-être écrit un peu petit, il y a 24 forces de caractère. Et ce que, dans cette approche-là, on voit, c'est que si on travaille à partir de nos forces plutôt qu'à partir de nos déficits, bien, ça va nous susciter beaucoup d'énergie, ça va donner du sens et donc ça va venir enrichir les composantes. Ce qu'on voit aussi en vert et en bleu, c'est la partie qui a été ajoutée à partir du projet actuel en fonction des présupposés de ce que les gens voient du bien-être dans le projet de recherche, c'est-à-dire qu'on a ajouté la dimension physique à la définition et on a aussi ajouté l'idée d'un sentiment de satisfaction par rapport à l'équilibre de nos différentes sphères de vie parce que c'était un enjeu, vous le verrez tout à l'heure, dans ce que les gens nous ont sorti comme enjeu personnel. Maintenant, au niveau méthodologique, une seule diapo pour vous résumer en quelques mots comment on travaille, donc vous avez dans le haut de la diapo les présupposés qu'on a au regard de la recherche. Donc, on est dans une recherche, mode de recherche action pour laquelle on s'est donné une définition, une démarche, des outils de collecte et d'analyse, mais où j'attirais votre attention sur cette ligne-là, c'est vraiment sur les trois finalités. Donc, en recherche action, on veut d'un côté, oui, chercher, donc produire des savoirs professionnels qui pourraient être utiles dans d'autres contextes pour des gens qui vivraient des choses semblables. Donc, on documente notre démarche pour être capable de formaliser ces savoirs-là. On agit aussi pour transformer notre situation actuelle pour l'amener vers une situation désirée. Donc, nos objectifs qu'on poursuit ensemble, on est vraiment dans l'idée de les atteindre ensemble, de se réguler pour le faire. Et l'autre partie qui est éducation, c'est un volet super important, puis on peut mettre en tout ce mot-là développement professionnel, développement de notre âgère compétent. Et pour le volet éducation, on a aussi des croyances et valeurs, des prises supposées au niveau de ce qu'est apprendre pour nous. Donc, d'un côté, toute la perspective de l'apprenti qui dit qu'on apprend ensemble, qu'on est dans des projets signifiants, qu'on est en soutien mutuel pour apprendre. Et de l'autre côté, la perspective de la sollicitude qui va très bien avec le thème du bien-être, c'est-à-dire qu'on a besoin de se créer un espace de confiance, de relations positives, de connaissances de soi avec de l'accompagnement différencié. Au niveau de l'organisation des rencontres, le projet s'est déroulé sur un an et demi. Cette année, on était vraiment au cœur du projet. Et ça s'est déroulé sur une communauté d'apprentissage. Et on avait probablement cinq rencontres collectives. Oui, tantôt, je vais vous détailler plus, je vais vous détailler davantage le contenu de ces rencontres. Et puis, il y avait aussi deux rencontres individuelles et c'est Brigitte qui va vous détailler le contenu de ces rencontres. Donc, tout d'abord, on a tenu à créer une alliance avec nos participantes parce qu'on voulait vraiment tenir compte de leurs besoins. Donc, on s'est basé sur les composantes du bien-être pour aller chercher leurs besoins en lien avec ça. Donc, je vous donne un exemple concret. Il avait été nommé qu'elle voulait avoir des rencontres le matin plutôt que l'après-midi parce qu'en avant-midi, elles n'étaient plus disponibles pour participer moins dérangés. Donc, on a essayé le plus possible de tenir compte de ce besoin-là, en autant que c'était possible. Donc, c'est ça, on a créé une alliance de travail avec elle. Et puis, ensuite de ça, nos rencontres se déroulaient pas mal toujours de la même façon. On se basait beaucoup sur les principes où on tenait à ce qui est du temps d'échange entre les participants, du temps de réflexion, aussi du temps de partie plus théorique pour qu'ensuite de ça, on leur présentait des outils et puis ils pouvaient s'appuyer sur ces outils-là. Donc, toutes nos rencontres débutaient par un décollage pour faire le lien avec le masque indigène qui est important de mettre sur notre visage. Donc, on gardait la thématique de l'aviation. On partait en décollage avec une activité brise-glace qui parlait nécessairement de leur bien-être. On portait souvent un regard aussi sur ce qui avait été vu dans les autres rencontres pour réactiver la mémoire. Ensuite de ça, on allait dans le vol où est-ce que là, on avait des capsules plus théoriques qui étaient toujours en lien avec les composantes du bien-être. Donc, chacune de nos rencontres était appuyée par une composante différente. Et donc, c'est ça, il y avait la théorie. Et ensuite de ça, on proposait des outils. Des fois, c'était des outils qui pouvaient, où on les expérimentait sur place. Des fois, c'était uniquement une exploration d'outils, mais ça garnissait en fait leur coffre pour qu'éventuellement, des fois c'est à court terme, des fois c'est à long terme, mais qu'ils sachent que ça, ça existe et que ça peut être disponible pour eux, mais des fois aussi pour d'autres personnes autour d'eux. Des fois, c'était individuel, des fois c'était collectif, donc c'était quand même assez varié. Il y avait aussi, tout à l'heure, quand Brigitte va vous parler des accompagnements individuels, où chacune des personnes avait à se faire un projet, il y avait des suivis qui se faisaient en diade par rapport à ce projet-là. Donc, chacune partageait l'état d'avancement du projet pour savoir, OK, ça serait quoi mes prochains pas. Donc, c'était sous forme de temps de partage. On terminait aussi avec un journal des apprentissages, où là, ils allaient consigner ce qui était fait comme pas, puis ce qui était à venir aussi. Et puis, on terminait avec l'atterrissage en douceur pour préparer la rencontre future. Dans les ressources mobilisées, il y en a eu de toutes sortes. On s'est vraiment appuyé sur ce qui provenait de la psychologie positive et toujours en lien avec les cinq composantes du bien-être. Donc, on a vraiment porté attention à ce qu'il y ait des exercices qui soient proposés, que ce soit en lien avec les émotions positives, avec les relations positives aussi. Il y a eu des techniques de respiration, un peu de méditation. Donc, il y en a eu de toutes sortes. Et il y en a eu une à laquelle je vais parler un petit peu plus. Il y a eu une rencontre où on parlait du flot, donc de l'engagement. Et puis, on leur a d'abord présenté les huit caractéristiques du flot pour ensuite de ça leur donner un temps pour qu'ils aillent dégager dans leur vie personnelle. Dans quelle sorte d'activité elles s'engagent le plus? Et la même chose dans la vie professionnelle pour après ça en prendre conscience davantage et avoir le goût de reproduire ça. Et puis, on termine, c'est ça, il y avait le journal des apprentissages où on terminait pour que je puisse aller consigner toutes ces prises de conscience-là pour qu'à la fin du projet, ils puissent se faire un beau répertoire. Pour ce qui est des entretiens individuels, il y a deux entretiens individuels. Il y en avait un en début d'année au mois d'octobre, après la première rencontre. Il y en aura un aussi à la fin du projet. Ce que vous avez à l'écran, ce sont les éléments qui, dans le fond, que les leaders, les huit leaders ont identifiés comme des défis ou des obstacles qui ont leur bien-être. Et vous allez voir que ça va se reproduire, ça va être très, très collé au projet qu'ils vont choisir de mettre en place dans leur année de recherche d'action, dont l'équilibre de vie, qui est un défi qui est revenu vraiment de façon importante, et aussi préserver du temps pour soi. Les gens sont beaucoup en service et en soutien aux autres. Et la partie de prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qui est vraiment ancré, qui est difficile à faire pour les leaders. Donc, ce que je vous présente là, c'est vraiment l'idée que ce qu'on veut développer chez les leaders, c'est un agir compétent et conscient au regard du bien-être. Et ça, ce que ça veut dire, c'est d'être capable d'aligner quatre éléments qui sont en cohérence et qui font du sens. Premièrement, c'est de savoir pour chacun des leaders, nous on a la définition commune, mais comment le leader, lui, décrit le bien-être? C'est quoi sa conception du bien-être pour être capable de l'accompagner dans ses propres besoins? Quelles sont ses croyances et valeurs aussi concernant le bien-être? Et une fois que ça s'est mis au clair, il y a l'idée de c'est quoi l'intention prioritaire dans le projet pour améliorer ou maintenir le bien-être? Parce que certains des leaders avaient quand même un bien-être assez déjà présent, mais ils voulaient quand même le maintenir. Ensuite de ça, on va voir avec eux quelles sont les actions qu'ils ont à mettre en place ou à privilégier pour être capable d'atteindre leur objectif, leur projet. Et on le fait aussi en prenant en compte du contexte. Donc, les quatre éléments sont souvent revisités. Et tout à l'heure, on aura l'exemple de Dominique avec ces quatre morceaux-là, comment, dans le fond, pour elle, elle crée son agir compétent et conscient au regard du bien-être. Avant de tenir la rencontre individuelle, dans le fond, les gens ont eu à faire comme trois types d'exercices. Puisque l'équilibre de vie était une problématique pour la plupart des personnes, on leur a fait faire un exercice sur la roue de la vie où ils avaient à choisir certaines dimensions de la vie et à évaluer leur degré de satisfaction par rapport à ces domaines-là et voir s'il y avait des places à rééquilibrer par rapport à leur vie en général, vie personnelle, vie professionnelle. L'autre élément, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on travaille à partir des forces de caractère. Donc, chacun a fait son test. C'est un test, en fait, qu'on peut retrouver sur un site via survey. C'est un site qui est en ligne. On peut faire notre test et les cinq premières forces qui ressortent, on va appeler la signature de force. On va voir comment, dans le projet personnel, ils vont pouvoir le prendre en compte. L'autre élément, c'est un test sur les valeurs pour être capable aussi que le projet soit lié directement aux valeurs principales des leaders. On a un entretien individuel. Ce que je vous dirais simplement là-dessus, c'est que ce n'est pas un entretien de recherche semi-dirigée. C'est vraiment plus un entretien de coaching avec la personne pour vraiment l'aider en discutant avec elle, en exploration, à vraiment se donner un projet qui va faire du sens et avec lequel on va pouvoir s'investir tout au long de la démarche. Dans la deuxième rencontre qui aura lieu au mois de mai, on va reprendre ça et on va faire la synthèse pour que chacun puisse avoir son propre modèle de bien-être. nos huit leaders ont formulé une question d'étude de soi, de projet individuel et vous voyez que la plupart vont commencer par comment puis-je. On a vraiment un projet qui semble dans une question d'un comment pour que pendant que les personnes travaillent sur leur projet, elles soient capables de tout identifier les ressources puis faire un combinatoire qui leur convient. Donc, à ce moment-ci, je céderai la parole à Dominique qui a la première question. Elle va nous donner des réponses à sa première question. Donc, tout d'abord, bonjour. Moi, je suis ici ce matin pour vous partager un peu comment j'ai vécu l'expérience dans ce projet de recherche. Je suis directrice d'une école où le bien-être est très important. C'est présent depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs projets à ce niveau-là. Moi, je suis là depuis quatre ans. Quand la pandémie a débuté, j'étais là depuis environ un an. Et là, j'ai complètement perdu mon équilibre. Je ne comprenais plus trop où j'en étais. C'était difficile, mais j'avais toujours été quelqu'un de plutôt positif et toujours fière de mon travail et tout. Mais là, j'ai eu un petit moment un petit peu plus difficile. Donc, quand on m'approchait pour le projet de recherche, ça m'intéressait. Donc, j'ai décidé de participer à ce projet-là. Donc, avec Brigitte, en première rencontre, on a parlé, je vous ai donné un peu le contexte, mais présupposé. Donc, spontanément, je lui ai dit que souvent, mon bien-être à moi passe par celui des autres. Donc, pour moi, aider les autres, ça me donne de l'énergie et ça contribue à mon bien-être. On travaille beaucoup dans le rire à l'école. Donc, j'ai toujours des bons liens avec les employés et tout ça et même les élèves. Donc, une journée pour moi, sans rire, c'était une journée perdue, ce que justement, je trouvais avoir perdu un peu avec la pandémie où là, on n'avait plus de temps pour ça. Je crois au fait qu'il faut être un modèle de bien-être pour que les gens puissent atteindre un niveau de bien-être. Puis, je vous dirais aussi que pour être un bon leader, il faut communiquer avec les autres, il faut être respectueux, il faut s'intéresser à eux. Donc, c'était un peu mes présupposés au départ du projet. Donc, mon intention était vraiment de prendre soin des autres, de m'intéresser à eux, de les écouter, de partager avec eux, puis de faire sentir à tout le monde qu'ils avaient leur place et que chacun a son importance. Aussi, moi, j'ai tendance à être très, très positive dans la vie. Donc, je donne un exemple. L'autre jour, j'ai eu ma première contravention de vitesse. Je trouve que sur le coup, je n'étais pas si fière de ça, mais le lendemain, je me suis dit, c'est vrai que je revivre dernièrement. OK, ce policier-là, il m'a peut-être sauvé un accident. C'est ce genre de réflexion positive-là que j'arrive à trouver dans ma vie. Donc, j'essaie aussi de valoriser ce positif-là, puis j'aimerais que tout le monde soit capable de ressentir ces émotions positives-là qui augmentent le bien-être. Donc, pour moi, mon propre bien-être, c'est important pour moi de garder du temps pour faire ce que j'aime. Donc, habituellement, jamais je n'apporte du travail à la maison le soir, la fin de semaine. Je termine ça à l'école, ça fait partie de mon bien-être. Savoir reconnaître le positif de chaque situation, je vous en ai donné un petit exemple tantôt, il y a des moments plus difficiles, mais généralement, j'arrive à le faire. Chercher quotidiennement les émotions positives, pour moi, c'est super important. Avoir de la gratitude, je m'émerveille devant plein de choses, je suis souvent reconnaissante de ce que je vis, puis m'assurer de rire dans chaque journée de travail. Ça contribue à mon bien-être. Avec mon équipe, faire des petits gestes quotidiens, puis ça, on en parle souvent. Donc, sourire, saluer, questionner, écouter. Donc, on partage beaucoup ensemble en équipe sur des moments, sur des sujets liés au travail, mais parfois aussi sur les sujets de notre vie, puis du quotidien. On valorise beaucoup les bons coups. J'essaie d'être disponible, impliqué, puis d'être à l'écoute des besoins de chacun, puis d'essayer de contribuer à leur bien-être. Donc, ça, c'était les actions que je voulais poser. Donc, quand on a débuté le projet, on en arrive à un certain, ça fait plusieurs mois, on a eu plusieurs rencontres. Donc, je vous dirais que je n'arrive pas, je ne sors pas de là en me disant, j'ai fait des apprentissages et tout et tout. J'ai plutôt fait des prises de conscience, des découvertes, et l'équipe m'a permis de mettre le doigt sur certaines choses, puis de créer mon modèle, je vais vous le présenter tantôt, mais d'analyser tout ça, puis de me dire, OK, c'est là, puis avec tout ce qu'on a fait, tout a été important, le test des valeurs, la roue, chaque élément m'a permis d'analyser des choses, puis de réfléchir à tout ça, puis de mettre en place, c'est comme si j'avais le concept, mais les morceaux n'étaient pas ensemble, puis là, on a permis d'assembler tout ça. Donc, mes prises de conscience tout au long de mon projet, l'importance de trouver son équilibre, puis j'ai mis le son en majuscule parce que l'équilibre est différent d'une personne à l'autre. Donc, quand on a fait la roue, que Brigitte vous parlait tantôt, j'avais une discussion avec elle, je me disais, écoute, ça, c'était à 1, c'était de 1 à 10, puis j'ai dit, ça, c'est à 1, mais pour moi, ce n'est pas important pour le moment qu'il soit plus haut, je suis capable d'être en équilibre sans voir ça plus haut que ça, mais pour d'autres, ça va être important, donc c'est de trouver ce qu'on a besoin, bien connaître ses valeurs pour toujours être en cohérence avec celle-ci. Donc, dans le fond, c'est sûr que plus on est en cohérence avec nos valeurs, plus notre bien-être va être présent. Savoir reconnaître ce qui nous apporte du bien-être, donc mettre le doigt sur ce qu'il y a quotidiennement dans notre travail, dans notre vie personnelle, contribuer à notre bien-être. Et aussi, les émotions positives, on en a parlé, Julie parlait du flot tout à l'heure, donc être capable de cibler tout ça, puis de lever ces émotions positives-là quotidiennement. Donc, sinon, bien, c'est sûr que là, notre état peut diminuer un peu. La communauté, ce qu'elle m'a apportée, c'est beaucoup un lieu d'échange. Donc, c'est sûr qu'on arrivait là, on partageait. Moi, j'avais une autre collègue qui était un peu dans le même type de projet que moi, qui était centré beaucoup sur l'aide apportée aux autres. Donc, nos échanges étaient vraiment intéressants. Tous les outils qu'on m'a présentés pour aider à mieux me connaître, les outils qu'on m'a présentés aussi pour augmenter le bien-être, puis le temps pour se déposer parce qu'on le sait, on est dans un feu roulant tout le temps. Donc, là, on arrivait là, on avait nos petits moments, c'était calme, on avait un lieu d'échange. Donc, ça, ça a été très précieux. Au niveau du réinvestissement dans mon travail, c'est sûr que là, on a plusieurs projets à l'école où on est dans l'entraide, le partage, puis ça augmente notre bien-être. Donc, on a un groupe de co-développement qu'on fait des petits échanges là où les gens participent, puis on s'entraide. Je suis mentore d'une jeune direction qui commence. On a un projet aussi d'IPDEC, donc des directions d'expérience, des directions en insertion. On fait des rencontres plusieurs fois par année. Donc, je fais partie de ce projet-là qui me permet d'aider puis d'apporter à l'autre ce qui contribue à mon bien-être. Bien sûr, cette année, on a mis en place un projet qu'on appelle « Moi, toi, nous », c'était sur la communication non-violente, donc la CNV. Toute l'équipe est impliquée, on aide les élèves, on va impliquer les parents l'année prochaine. Donc, c'est un projet à long terme. On a une communauté, Julien fait partie d'ailleurs à l'école, sur le développement des compétences socio-émotionnelles des élèves. Et tout ça m'amène à avoir une meilleure capacité à surmonter les obstacles. Donc, voilà ce que ça m'a apporté. Et je peux vous présenter, je l'ai aussi apporté aussi derrière. Donc, au départ, je voulais avoir un modèle que je suis capable, pas de mesurer, mais que ça m'aide à prendre conscience de plein de choses, puis que je pourrais partager avec d'autres, parce que toujours dans le but, moi, d'aider pour avoir mon équilibre. Donc, sur mon modèle, j'ai ma météo intérieure que j'essaie de faire à chaque matin pour voir comment je me sens, d'accueillir parfois comment je me sens, même si peut-être que ce n'est pas si positif, mais des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais on l'accueille. J'ai mis des petites pensées. Toutes mes pensées sont liées à l'aide, à l'entraide, le fait d'aider l'autre pour rejaillir sur ça, etc. Mes photos, j'ai essayé de mettre un peu mon flot, qu'est-ce qui vient me stimuler, qu'est-ce qui me procure du bien-être, pour ne pas oublier que toutes ces petites choses-là, réussir les voyages, faire la cuisine, les réunions de famille, etc., ça contribue à mon équilibre, qui d'ailleurs, j'ai fait ma cible de l'équilibre ici, avec toutes les sphères de ma vie que je veux viser à augmenter. C'est déplaçable, donc là, si on en voit quelques-uns sur quoi je travaille présentement, pour essayer d'augmenter mon équilibre. Bien sûr, les fiertés, les bons coups pour toujours voir le positif des situations, parce que parfois, c'est des petites situations, mais il y a du positif, puis ça peut faire une différence pour les gens. Ma gratitude reconnaissance, où j'aimais des choses, des gens qui m'ont aidée, des moments pour lesquels j'ai beaucoup de gratitude. Ici, je me donne des petits objectifs. Par exemple, je parlais peut-être d'un podcast éventuellement pour partager l'expérience sur le bien-être et tout. J'aime bien l'idée, un livre que je veux lire, des petites choses à améliorer du point de vue de mon équilibre. Et as-tu rempli un saut aujourd'hui? C'est en lien avec un album qu'on a fait avec, on a partagé juste avec les élèves d'ailleurs cette année, de quand on remplit le saut de l'autre. Bien, on remplit nécessairement son saut aussi. Donc, je me place des petits cœurs autocollants ici quand je fais des actions, quand je pose des gestes qui me permettent d'aider les autres, puis de contribuer à leur bien-être, puis ça rejaillit sur moi. Donc, voilà. Alors, merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, je pense que la période de questions va venir plus à la fin. C'est bon. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Alors, nous allons être conduits à la deuxième présentation de cette activité. Alors, ce ne sera pas bien long, on va changer le visuel et je pourrai vous présenter ce qui va se suivre. Donc, voilà. Rebonjour. Désolée pour le petit moment d'attente. Alors, la deuxième présentation, leadership, changement et stratégie sociaux passibles de direction d'école, présentée par Karine Garvin, professeure à l'Université de Sherbrooke. Dis-moi, Catherine, est-ce que je peux avoir le monde sur l'écran? Oui, tout à fait. Alors, je vous invite à ouvrir vos caméras. Madame Garvin va vous voir en face d'elle. Je vois vos noms, mais je ne vois pas de visage. Ah, merci, Joaquin. Super. Merci, Catherine. Ah, merci, parce que sinon, on a l'impression de... de parler tout seul. J'ai mes collègues ici dans la salle, mais j'ai vraiment quelques noms. Fait que gênez-vous de ne pas ouvrir votre caméra pour qu'on ait l'impression d'avoir peut-être une discussion. Je vais pouvoir aussi voir votre nom verbal en même temps, là. Donc, merci. Tu sais, c'est drôle parce que... Puis ce matin, avez-vous assisté à l'introduction de Rosemary, le mot de début? Puis là, elle disait... Bien, c'était pas Rosemary qui le disait, mais c'était la personne. Fait que les gens dans la salle font comme nos élèves, ils s'assoient dans le fond de la classe. Bien, j'ai comme l'impression que virtuellement, c'est le même principe. Fait que ceux qui ont les caméras ouvertes, c'est ceux qui s'assoiraient en avant, puis tous les autres, c'est ceux qui resteraient derrière, là, dans la classe. Donc, bien, merci d'être là. Catherine m'a présenté, mais je vais le refaire. Donc, mon nom, c'est Karine Gamelin. Je suis professeure au département de gestion de l'éducation à l'Université de Sherbrooke. Et je m'intéresse principalement au leadership des directions et à la gestion du changement. Puis avant d'aller plus loin, là, je veux... Je pense que je peux cliquer ici parce que là, je vois quelques visages, là. Il n'y a pas beaucoup de caméras ouvertes, là, mais bon, je vais l'accepter comme ça. Et là, j'ouvre le chat en même temps parce que j'aimerais savoir un peu à qui je m'adresse, qui est dans la salle, c'est quoi les fonctions que vous occupez dans votre travail, les profs, direction, direction de service, CP, juste pour avoir une idée, là, de qui j'ai devant moi. Fait que si vous voulez, dans le chat, là, juste marquer ce que vous faites. Tu me dirais, Catherine, si toi, tu le vois, là, parce que là, pour le moment, je ne vois rien apparaître. Direction de la santé publique, c'est bien. Moi, je m'étais mis des exemples, mais je n'avais pas mis ça, là. Direction générale adjointe, super, des directions d'école, direction d'école, super. Étudiante à la maîtrise en recherche, excellent. Bonjour tout le monde qui a allumé vos caméras, là, au fur et à mesure. C'est vraiment apprécié pour nous autres, là. Cool. Alors, merci beaucoup. DG, super. Ça me donne une idée, parce que si j'avais eu toutes les profs, bien, j'aurais adapté aussi en fonction. Fait que je suis contente de voir que, pour la majorité, vous êtes des directions d'école, des gestionnaires. Là, bien, je vais mettre mes lunettes, puis les enlever, puis je vais... Je vais regarder. J'ai pu les voir assez longs, comme on dit. OK. Alors, là, je vais essayer aussi de vous faire participer. Je vous poserai une autre question. Là, ne bougez pas. Quand je fais ça, pourquoi la diapo ne change pas, Catherine? Bon, on va voir dans le droit. Il faut que je prenne la souris. Ah, voilà. Je peux-tu le faire comme ça? Ah, c'est comme ça. Ah, OK, j'allais. Ça va. Je reprends le contrôle de la situation. Alors, l'autre question que je vous poserais, pourquoi avoir choisi... Bon, j'ai en tête, surtout, là, je sais que j'ai quelqu'un de la santé publique, mais je suis plutôt dans le monde de l'éducation, mais vous pouvez répondre aussi si vous êtes dans d'autres lieux. Pourquoi avoir choisi d'aller en éducation? C'était quoi vos convictions initiales, peut-être quand vous avez commencé votre carrière comme enseignant? C'était quoi, là, en un mot, que vous vous avez dit, OK, moi, c'est ça que je vais faire. Je m'en vais en enseignement. Est-ce que c'était les vacances de deux mois l'été? Est-ce qu'il y avait d'autres raisons qui motivaient vos choix? Vous pouvez écrire votre réponse, encore une fois, dans le chat. C'est correct. On peut prendre un temps pour y penser. Ça ne nous vient peut-être pas tout naturellement, spontanément. le talent pour enseigner, accompagner les jeunes, aider les autres, accompagner. Il y a quelque chose aussi entre accompagner puis aider, qui est comme main dans la main, contribuer à un monde meilleur. Super. Répondre aux besoins des enfants ayant des difficultés. Être leur voix. aimer apprendre, partager, stimuler. C'est super intéressant parce que, vous voyez, ça me rappelle, ça me rejoint vraiment à ce que vous dites. Puis ce matin, Rosemary, encore une fois, elle aussi, elle disait ça. Elle parlait d'elle. Elle a commencé son allocution en parlant d'elle quand elle était à l'école. Puis elle disait qu'elle était une fille à l'école. Puis c'est donc bien merveilleux, une petite fille à l'école. Bien, je vais vous en montrer une autre petite fille à l'école. Je ne sais pas si vous êtes capables de me spotter dans cette photo. Bien, c'est la petite fille qui est là. C'était une petite fille à l'école. Mais ce n'était pas une petite fille qui a vogué tout au long de son parcours scolaire. Non, c'était une petite fille qui, dès la maternelle, elle a rapidement compris que c'était un cadre dans lequel elle fit très difficilement. Ou du moins que les adultes. Je n'avais pas un adulte qui a répondu à mes besoins parce que j'avais des difficultés et qui s'est dit, je vais être ta voix. Ce n'est pas arrivé ça pour moi. En tout cas, pas en maternelle. Heureusement, par contre, plus tard, à travers mon parcours, j'ai croisé des adultes, des adultes qui ont été cette voix-là de la différence, des adultes qui se sont attardés, puis des adultes qui ont fait la différence à travers mon parcours scolaire également, puis qui ont fait en sorte que finalement, c'est sûr que Gaétane en maternelle, elle n'a pas de ça pantoute, mais que j'aurais fini avec un doctorat à la fin de mon parcours. La raison pour laquelle moi, je suis allée en éducation, puis là, ça ressort dans ce que vous donnez comme réponse, bien, je voulais faire la différence. Je voulais faire la différence, je voulais aider. Je voulais aider les jeunes en difficulté comme moi qui n'avaient pas une personne pour être la voix de ces jeunes-là, donc un peu comme vous le dites, faire la différence comme enseignante, mais aussi faire la différence comme direction. Donc après, quand j'ai accédé à un poste de direction adjointe, direction adjointe dans une école située en milieu défavorisé dans Montréal-Nord, une école qui compte 2000 élèves, puis j'étais responsable du département d'adaptation scolaire. Donc, on compte environ 200 élèves, et puis une trentaine de membres du personnel, des professionnels, des TES. Puis, donc aujourd'hui aussi, c'est l'occasion pour moi de donner vie à mes recherches en quelque sorte. À travers mon parcours de gestionnaire, de mon rôle comme direction adjointe, bien, c'est à travers cet exercice-là, ce témoignage-là, dans le fond, que je vais faire en sorte que mes recherches rencontrent la pratique. Le premier élément qui est ressorti comme étant important dans la gestion du changement, parce que comme direction adjointe, j'arrive dans ce nouveau milieu-là, avec le même bagage, en me disant, OK, moi, je m'en viens faire la différence. Et là, j'avais une conception de mon rôle qui était bien définie. La conception de mon rôle, ça pourrait s'apparenter à l'identité professionnelle. L'identité professionnelle vue comme quelque chose, non pas comme une étiquette qu'on met dans le front comme un leader pédagogique, un leader instructionnel, mais plutôt comme des croyances, des attitudes qui dictent un peu nos actions, nos pensées, nos façons de faire. Et donc, ces conceptions-là que j'avais, je me percevais comme un agent de changement. Bien, ce n'est pas surprenant, parce que je viens de vous dire que je voulais faire une différence. Donc, j'arrive en fonction en me disant, moi, je vais changer les choses. Je serai un agent de changement. Puis, je ne peux pas faire abstraction, parce que j'écoutais Rosemary tantôt, puis elle parlait aussi de ça, OK, faire un changement. Puis, c'est comme si tout se rejoignait ce matin de façon très cohérente. L'autre élément aussi, c'est le fait que mes valeurs personnelles étaient en adéquation avec les valeurs de l'école québécoise. Puis ça, bien, c'est important, parce que je n'étais pas en dissonance avec ce qui se passait. J'arrivais vraiment avec ce désir de faire une différence, puis d'être en cohérence, en adéquation avec les valeurs. Puis finalement, un autre élément qui est vraiment central, c'est le fait que, tant comme prof, avec les élèves, que, comme dans mon rôle de direction, les relations interpersonnelles étaient centrales. Donc, super important de maintenir des relations positives. Donc, mon identité professionnelle, mes convictions profondes, c'était celle-là. Et là, je ne sais pas que je n'oublie rien, je vais juste me référer à mon petit papier ici. Donc, voilà, maintenir des relations positives. Donc là, on se dit, pourquoi on est en éducation? Spontanément, on a une idée. La conception que j'ai de mon rôle est claire. Je veux faire une différence. Je suis un agent de changement. Si je vous posais comme question maintenant, c'est quoi la job d'une direction d'école? Est-ce qu'on travaille à la direction d'école? Spont, je ne sais pas si c'est souri de ma question ou s'il y a quelqu'un derrière, mais si ça fait sourire, je serais curieuse d'entendre les réponses. Donc, vous pouvez les écrire dans le chat. Puis, Simon, si tu veux prendre la parole pour dire, c'est quoi toi, en trois mots, la job d'une direction? Je n'ai une fois pas. la technique ici ne nous permet pas de t'entendre. Mais regarde, on va perdre notre moment de tour. Ce n'est pas grave, Catherine. Simon, on reste à la fin et on se fait un petit test sound. OK? On saura pour la prochaine fois de tester le son avant. Je suis désolée. si tu veux 80 % de gestion du personnel, OK, la gestion des ressources humaines, assurément. Je serais curieuse d'entendre aussi, piloter le projet éducatif. Est-ce que pour vous, aussi en même temps, pendant que d'autres écrivent, réunir les conditions à l'organisation des services de qualité, le développement des individus, le développement des individus, ça, c'est Martine qui écrit ça, le développement des individus, les petits et les grands aussi. Donc, on développe tout le monde dans l'organisation, les petits, les grands. Et comme disaient mes collègues dans la présentation précédente, bien, moi-même, je me développe également. Puis pendant que nous, tous nous autres, on se développe, les individus à travers l'organisation, bien, il y a d'autres choses qui se développent aussi. Bien, c'est l'organisation elle-même qui se développe. Puis l'organisation qui se développe, bien, développe aussi plus grand. C'est la société, etc. Donc, super intéressant. J'ai quelques réponses. Quand je pose cette question-là à mes étudiants, souvent, il y a une réponse qui sort. Puis si je vous dis l'article 96.12 de la liste, connaissez-vous ça, cet article-là? C'est l'article qui dit le directeur d'école s'assure de la qualité des services. C'est comme très prescriptif. Bon, bien, fais ça. Bon, j'ai juste à faire ça, moi, j'ai facilement allé travailler puis j'ai juste à faire ça. Moi, m'assurer de la qualité des services éducatifs, bien, attends, pas si simple que ça. Développer mon organisation, développer mes individus, m'assurer que le projet éducatif est en cohérence avec les valeurs de l'éducation, est en cohérence avec la vision. Moi, je suis porteur de cette vision-là. Quelques définitions prises dans différentes recherches sur le rôle de la direction, on aurait pu passer une semaine à juste élaborer du rôle de la direction, mais je vous en ai mis quelques-unes. Essentiellement, les extraits qui sont là disent que la direction d'école est responsable dans son rôle de gérer le changement. Vous l'avez dit, le projet éducatif faire réussir les élèves. Il y a un consensus dans la recherche que la direction a un impact sur la réussite des élèves. Elle dirait qu'elle a un impact sur les attitudes, les comportements et en pari cochet sur la réussite des élèves. Donnez l'exemple aussi par leur propre comportement, par leur propre professionnalisme et dans sa voie, je pense que c'est la dernière ligne, d'être aussi pédagogue. C'est l'avant-dernière extrait. Pédagogue. Chaque fois que j'interviens auprès d'un élève, auprès d'un enseignant, je suis pédagogue. Cette idée-là est intéressante parce que pour la plupart d'entre vous qui êtes de direction d'école, vous êtes d'abord et avant tout des pédagogues. Vous avez été enseignants pour cette pédagogie. Je suis direction adjointe dans une école à Montréal. Avec les élèves, des enjeux. Puis là, je suis en fonction. Puis là, j'arrive. Moi, je vais changer les choses. Je veux améliorer le milieu. Mais rapidement, je suis confrontée à la réalité et aux exigences du travail parce que je veux changer les choses. Je veux mobiliser l'équipe. Puis j'entends par mobilisation, c'est là le leadership. Le leadership, entendu comme la capacité à mobiliser les équipes. Et je fais face à quoi? Je fais face à de la résistance, des émotions négatives. Des émotions négatives qui viennent de ceux que j'essaie de mobiliser de mon équipe, mais aussi mes propres émotions que moi, ça me génère. Ce qui m'intéresse dans mes recherches principalement, ce à quoi je m'intéresse, je m'intéresse au comment. Comment, c'est quoi les processus? Comment, comme direction adjointe, direction d'école, dans un établissement, je réussis à mener mon équipe vers un changement en les mobilisant, même si je fais face à de la résistance et des émotions négatives. C'est le processus qui m'intéresse. Dans un moment bien particulier, puis là, peut-être que ça va résonner quelque chose chez vous, dans un moment bien particulier où il y a des rencontres d'équipe. Forcément, quand j'amène un changement, à un moment donné, je vais me retrouver dans une rencontre du personnel. Le genre de rencontre que la veille, là, ça me trotte dans la tête. Là, je me dis, « Ah, demain, voilà, qui est mon scénario de rencontre? » C'est ça, ça, ça qui va se passer. Puis là, je vais me dire, « Ah oui, il y a tel proche. » Il risque de me dire telle affaire. Parce qu'il me dit ça, là, j'ai ma réponse. Je prépare déjà le scénario. Tu sais, des rencontres que je vais me choisir et que je vais porter aussi. Je ne sais pas que je me change deux fois le matin même parce que une rencontre qui est importante, est-ce que ça sonne, ça résonne? Est-ce que tu es la seule à avoir ce genre de rencontre-là? Une rencontre qui est son charnière, ça passe ou ça casse. C'est peut-être une rencontre où j'ai un CP aussi avec moi dans cette rencontre-là. Une rencontre où j'ai des alliés, des profs que je me dis, « Ah, ce prof-là, si je vois que la face, il change, c'est un indice que ça va bien ou que ça ne va pas bien. » Bien là, est-ce que oui? Non? Est-ce que tu es la seule? Oui? Oui? OK, good. Parfait. Ça me rassure pour les quelques visages qui sont là, excellent, donc ces rencontres-là pour lesquelles il y a des enjeux qui sont élevés et que je vais qualifier de sa passe ou sa casse. L'influence, toutefois, la capacité de mobiliser, ne s'opère pas exclusivement pendant la rencontre, dans le processus, avant la rencontre, pendant la rencontre et même après la rencontre. C'est stressant, ces rencontres-là. Je vous nomme la recherche de Poirel qui a été faite sur le stress que vit les directions puis le changement, les changements structureaux et pédagogiques est reconnu comme la principale source de stress. Maranda, même chose, la gestion du changement comme source de tension. Forcément, de piloter le changement par l'entremise de rencontres de personnel, de rencontres, ça génère du fait. Alors, ces rencontres d'équipe-là, il me reste combien de temps, Catherine? Il me reste 10 minutes, parfait. Donc, ces rencontres d'équipe-là, c'est des occasions de développement professionnel. Le message que dans le fond, un message important que j'aimerais vous retenir, c'est quand il est question de changement, il est question de développement professionnel. Moi, j'aime dire, c'est enseigner le changement à travers l'accompagnement. 60 % de la grille en 2019 a fait une enquête auprès de plus de 1 500 directions d'école au Québec. dans les réponses qui étaient données, c'est 60 % des directions qui animent des activités de perfectionnement. Donc, c'est plus que la moitié des directions qui les animent et c'est 80 % du personnel qui est participé. Donc, ce n'est pas rien, c'est quand même crucial pour justement amener un changement. L'autre donnée qui n'est pas écrite là, c'est que 5 % du temps de travail des directions dans le même sondage est consacré à la supervision pédagogique. Donc, si la direction n'a pas le temps de faire de la supervision pédagogique, c'est forcément que le temps de gestion de développement professionnel devient très important. Ça a aussi un effet, un corollaire direct entre la formation continue des enseignants et l'engagement et la motivation des élèves. Là, j'avance parce que je veux aller vers autre chose. Développement professionnel, mes collègues de tantôt en ont glissé un mot. Avez-vous une idée là, c'est-tu bon ou c'est-tu pas bon le développement professionnel pour les adultes autour, ça serait quoi les effets positifs associés au développement professionnel? On sait que c'est bon, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait? Dans le Conseil supérieur de l'éducation en 2014, il y a eu un rapport dans lequel il mentionnait « On augmente le sentiment d'efficacité, la motivation, l'engagement, Joanne, exactement. Le sentiment d'efficacité, Martine, super, c'est exactement ça, vous avez les informations qui sont là. On valorise aussi la pratique, c'est une occasion de valorisation. Là, j'enchaîne. La question que je posais dans le cadre de mes recherches, mais également dans le cadre de cette conférence, c'est comment je fais pour transformer les milieux, suppliciter l'engagement et la mobilisation des équipes, comment je fais pour exercer mon leadership autrement-ci? Deux types de stratégies. Stratégie socio-sensible, un mot-valide composé de deux mots. Probablement que vous êtes capable de repérer le premier mot qui est « socio » pour « social » qui est sensible pour « sensibilité ». Donc, des stratégies où on va être sensible aux individus, on va être sensible aux personnes qui gravitent autour de lui. Ce sont de deux ordres, les stratégies socio-émotionnelles et les stratégies socio-cognitives. Les stratégies socio-émotionnelles, je vais avancer, j'avais une petite animation et je vais l'avancer. Dans le fond, ils servent à simuler la confiance, à construire des relations et aussi à prendre le pouls de l'équipe. Je vais vous donner un exemple. Je suis directrice adjointe dans l'école secondaire, on revient de la semaine de relâche, journée pédagogique, rencontre du personnel en avant-midi, rencontre où je me dis que ça passe sous sa cage. J'ai un accompagnement important dans mon processus de changement. Au déjeuner le matin, je me présente et je vais serrer des mains. Je vais dire bonjour, je suis souriante. Si je sais qu'il y a des gens qui sont allés par une semaine de voyage, qui sont allés par du ski, je vais m'intéresser aux personnes. Je vais avoir ces stratégies-là socio-émotionnelles pour générer la confiance, mais aussi pour prendre le pouls. Ça va me donner une idée de ils sont où mon monde, qu'est-ce qui se passe dans mon milieu. Il y a un volet d'intelligence émotionnelle aussi qui rentre là. Je vais vous lire parce que je ne l'ai pas appris par cœur, mais les recherches de... Le temps passe. Je parle-tu trop vite. Ça va dessus. Je parle-tu trop vite. C'est bon. Ça tient la route. C'est excellent. L'intelligence émotionnelle, meilleur et caroussaut. La capacité de reconnaître ses émotions et ceux des autres et d'utiliser ses informations pour guider sa pensée et ses actions. Quand je vais prendre le coup, ça vient aussi faire en sorte que ça va avoir un impact sur les décisions que je vais prendre. Si je me rends compte que ça ne va pas pas en tout, il est arrivé un drame dans la semaine de relâche, ça donne-tu un impact sur mon accompagnement de l'après-midi? Bien, possiblement. Ça se peut que je m'ajuste un petit peu. Comme prof aussi, on s'ajuste à nos personnes. L'autre type de stratégie qui arrive en action, c'est les stratégies socio-cognitives. Donc, dans ce processus, on va classer les individus. On va les catégoriser. On va aussi induire des conclusions et après ça, on va se réajuster. Quand je dis induire des conclusions, c'est comme l'exemple que je disais tantôt. Je vais imaginer le prof qui est comme ci, comme ça et je vais m'ajuster en fonction. Et là, je vais défiler un petit peu rapidement parce que le temps file. Donc, je vous disais, rencontre, développement professionnel, une occasion d'accompagnement. Stratégie socio-cognitive, on catégorise sur le plan individuel. J'ai une équipe, mais aussi sur le plan collectif, mais aussi sur le plan individuel. Des personnes qui ont des forces différentes et des alliés. Donc, j'ai des gens aussi qui peuvent être alliés CP, enseignants, TES, professionnels. Puis, la plupart des personnes que j'ai rencontrées en faisant mes recherches catégorisent vraiment au niveau de la résistance, de la hiérarchie. Bon, c'est quoi la relation avec la hiérarchie? C'est quelqu'un qui adhère vraiment et qui est un allié de la direction ou au contraire? Pas en tout. T'es sûr que c'est la direction du noir? Cette personne-là va dire blanc. Pédagogiquement, c'est quoi les pratiques? Au niveau de leur engagement. Au niveau de l'influence aussi, ça ressort tout le temps. L'influence que la personne a sur ses collègues. Est-ce que c'est quelqu'un qui parle fort? T'es sûr que dans ma rencontre, cette personne-là, c'est sûr qu'elle va parler, mais tu vois que tous les autres roulent des yeux. Fait que oui, c'est quelqu'un qui prend de la place, mais qui a peu d'influence sur ses collègues ou à l'inverse, c'est peut-être quelqu'un qui ne parle pas fort, mais tu sais qu'après, dans la salle des profs, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'influence. Donc, on va catégoriser les personnes à ce niveau-là. Puis après ça, dans le socio-émotionnel, on est vraiment dans favoriser le climat par les relations, une attitude qui est non confrontante, puis on va ajuster le rythme de changement. Puis là, je m'ajuste au rythme aussi parce que le temps file, puis je vais vous amener vers quatre tactiques d'influence bien importantes. Première tactique d'influence, le chercheur, la sous-émité en tactique d'influence s'appelle Gary Youkoo, identifié 11 tactiques d'influence. Je vous en présente quatre des 11 ce matin, dont trois qui sont d'efficacité reconnue comme élevée. La première, appelle à la raison. Utiliser l'argumentation logique basée sur des faits, des données, pour démontrer la faisabilité ou la pertinence de l'objectif poursuivi. C'est une tactique qui a des effets modérés. Je vois, Claudie, que tu dis oui de la tête. Probablement que tu penses à la même chose que moi qui serait peut-être utiliser des données, l'utilisation de données. Exactement. Donc, l'utilisation de données, puis ça s'inscrit très bien dans mes rencontres, dans enseigner le changement comme une tactique où, bien oui, je vais montrer les données de résultats, je vais montrer que, oui, si on fait telle chose, regarder les données ou peu importe. Donc, ça s'affiche bien. Autre tactique, c'est l'appel aux émotions. Vous l'avez vu, dans les stratégies socio-émotionnelles, je vais saluer, je vais dire bonjour, je vais m'intéresser, je vais sourire. Donc, obtenir l'engagement en associant l'objectif aux besoins, aux valeurs, aux espoirs de la personne qui est visée. Donc, de connaître les individus, le processus socio-cognitif où, OK, j'ai l'idée de mon groupe, j'ai l'idée des individus qui la composent, c'est ce qui va me permettre aussi de mettre en pratique les appels aux émotions de façon efficace. Bien là, si je vous demanderais si on avait le temps, mais là, ça défie, on n'a pas le temps, à quel endroit du schéma vous le déposeriez, cette tactique-là, où ça vient s'inscrire, bien, vraiment dans le volet socio-émotionnel, vraiment dans favoriser un climat, puis nos milieux, le milieu de l'éducation, c'est hautement relationnel. On est constamment en interaction, en relation avec les autres. Troisième, usage d'impression positive. Donc, adopter des comportements positifs visant à vous faire apprécier par la personne visée. Moi, j'arrive en rencontre, ouais, bien-être, on va travailler là-dessus, c'est important pour nos élèves, l'anxiété, puis c'est, bon, non, je vais essayer de jouer avec mon non-verbal, ma posture, justement, dans le grid, on a passé dans le nouveau grid, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont rempli le sondage, on posait la question, il n'y a pas une direction, je pense que c'est 2 % sur 1500 directions qui ont dit qu'ils se décrivaient comme étant moins, c'était pas bête, mais ça tombait dans cette catégorie-là, mais tout le monde, c'est comme tout le monde est de bonne humeur, tout le monde sourit, tout le monde est content. donc forcément qu'il y a de l'usage d'une impression positive est importante, puis l'efficacité de cette tactique d'influence-là est démontrée comme étant efficace. Et donc, je l'ai mis dans l'aspect relationnel ici dans le schéma et je vous présente la dernière qui est l'appel à la consultation, puis vous serez probablement pas surpris de savoir aussi que c'est une autre tactique d'influence qui est d'efficacité élevée. Soliciter l'opinion et les suggestions de la personne visée afin de susciter son engagement envers l'objectif poursuivi. Donc, quand je suis en développement professionnel, quand j'enseigne le changement, j'accompagne le changement, bien je vais je vais forcément à travers mon processus, bien je dis forcément. Ce qu'on veut se dire, c'est que dans mon processus, comme tactique d'influence, je le sais que si je fais participer les gens, je vais demander de la collaboration, je risque d'être plus en mesure d'influencer puis de mobiliser mon équipe. Je vais juste vous donner un autre exemple puis après ça, je conclue parce que je sais que le temps passe, je vous parlais de la rencontre live, mais aussi avant la rencontre. La consultation, mon prof, mon prof qui est résistant, mais qu'en même temps, il n'est pas bête et je le sais que si je réussis à aller le chercher, je risque d'en embarquer d'autres avec moi. En fait, je vais aller le consulter en one, en one, puis en disant, tu sais, telle affaire, je pensais faire ceci, toi, t'en penses quoi? Ouais, OK. Donc, je vais utiliser cette même tactique d'influence-là individuelle, collectivement, en rencontre, puis même aussi après ma rencontre, le même prof, si je n'ai pas été le voir avant, mais j'y ai vu la face pendant la rencontre, mais aller le voir après, ça, ça a donné quoi? J'ai vu que ça ne passait pas bien bien, qu'est-ce que t'as pensé? La prochaine fois, je vais faire quoi? Et c'est l'accumulation de tous ces comportements-là, attitudes, tactiques, qui au final, je vais finir par bouger, faire bouger l'aiguille, autrement dit, faire bouger ce gros pâte-beau-là, puis réussir à mener mon changement à terre. Donc, stratégie socio-cognitive, socio-émotionnelle, enseigner le changement, nos quatre tactiques d'influence qui ont de l'impact, je pose la question qui nous a été posée par notre collègue en entrée de jeu tantôt. En un mot dans le chat, vous repartez avec quoi de mon petit 30 minutes que là, j'ai chaud? Si vous repartez avec une chose, une chose que vous retenez ou avec laquelle vous pourriez réinvestir dans votre milieu, ça serait quoi? Je serais curieuse de vous lire en conclusion de cette présentation. Les tactiques d'influence efficace, l'utilisation de plusieurs stratégies, plusieurs tactiques. cherchez la documentation sur les tactiques d'influence. J'ai mis ici à la fin quelques références. La dernière, c'est marqué cet article-là, vous pouvez aller voir là, il va y en avoir plein. Vous pouvez également, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, je vais vous envoyer de la documentation. Beaucoup, 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 la plupart en anglais quand même. C'est un... Ça se développe là, donc si jamais ça vous intéresse, je vais faire des recherches sur les tactiques d'influence, vous me ferez signe, je pourrais travailler avec vous. La stratégie socio-émotionnelle, socio-sensible, les deux stratégies. Super. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à vous avec les caméras ouvertes qui faites en sorte qu'on parle avec quelqu'un quand on est ici, là, devant. Merci tout le monde. Je vous remercie tous et chacun pour votre présence. Merci aux conférentières, merci aux participants qui étaient avec nous aujourd'hui. Donc, un grand merci et on vous souhaite une nouvelle poursuite, ce sera le panel par la suite qui va être avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.